Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de boss sur Breath of Fire 1, on se retrouve pour le boss Myst, un triple boss, vous allez voir puisque vous allez réaffronter les deux esprits précédents, donc Follet et l'autre que je cloud, vous allez voir, donc deux boss qu'on avait à battre auparavant et donc ça fera trois boss au total mais vous allez voir que les deux sont assez simples parce qu'on les a déjà battus et que du coup on a un niveau beaucoup plus élevé. Myst possèdera seulement 1100 PV, 80 de puissance d'attaque, 4000 d'expérience en fin de combat et 3600 PO, ce qui est relativement pas mal. Donc quand vous allez vous lancer dans ce boss à Wisdom, préparez des personnages avec toute leur vie et tout leur PA, c'est relativement important, vous avez une source d'eau revigorante à l'étage précédent, vous allez donc activer le combat de boss en vous dirigeant vers les trois esprits et vous allez affronter chacun d'entre eux d'affilée. Donc ici pour le premier boss, donc il s'agit de Follet, je vous recommande de tout simplement faire attaque, attaque et finir le combat très rapidement, en deux tours seulement ça sera terminé. Celui-là je ne le précise même pas parce qu'il est vraiment très très simple à battre. Vous avez ensuite Nuage ou Cloud à battre qui lui est un petit peu plus corsé, on va tout de suite se transformer, pardon. En Dragon de Tonnerre, avec Ox on attaque, avec Nina on boost l'attaque de Sheen et avec Sheen on attaque. Donc voilà, avec ça déjà on va faire de jolis dégâts, vous allez voir que le boss reste relativement résistant quand même à ce moment-là. Donc Follet on l'avait affronté dans la tour Agua et donc lui, donc Nuage on l'avait affronté dans la tour LN, à la fin de la tour LN. Donc il faut être relativement prudent parce que c'est des ennemis qui sont, enfin qui est assez résistant et vous allez voir qu'à côté Mist, je le trouve plus faible que Cloud. J'ai l'impression que lui a plus de PV, donc il faut être relativement prudent. Donc ici il y a quelques attaques de zone, enfin des attaques qui vont toucher tous vos personnages, donc il faut être relativement prudent avec ça. J'ai l'impression que mon Ryu n'enlève aucun point de vie. Malheureusement, je vais vérifier ça vite fait, mais je trouve ça assez étonnant. Dans tous les cas, au pire, j'ai toujours Shin et Ox qui enlèvent relativement pas mal de PV. Donc vous boostez, bon là je booste la défense physique, ce qui ne sert pas à grand chose parce que je crois qu'il attaque très peu en physique, voire quasiment pas. Mais par contre, voilà, si vous le voulez, vous avez le sort bouclier qui vous permettra de booster la magie. Vous voyez là on fait du 110, là on fait du 130, ouais si ça enlève de la vie, j'ai peut-être raté mon coup, alors j'ai mal vu. Ici on attaque, on continue avec de l'attaque avec Ox, ici on soigne si nécessaire, vous voyez que pour l'instant ça va plutôt bien. Vous allez continuer ici à booster vos personnages. Vous avez le sort bouclier qui réduit les dégâts magiques, c'est ça qui vous servira vraiment si vous voulez prendre moins de dégâts. Ici on va continuer d'attaquer en physique parce que je pense que le combat va se terminer. Avec Ox, j'ai un petit anneau qui permet de renvoyer la magie, même si c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, le combat se termine contre Nuage. 6243 points d'expérience, 1560 PO, c'est relativement pas mal du tout. Et on s'attaque à Mist avec seulement 1100 PV, là vous allez voir que c'est pareil, ça va aller très vite. Donc on va utiliser les sorts, dragon de tonnerre, avec Ox on attaque, avec Nina on boost l'attaque de Shin, on fait toujours la même technique. Vous allez voir que Mist est un petit peu plus faible que les autres, donc ici je vais commencer par me changer en dragon de tonnerre avec Ryu. On attaque toujours avec Ox, ici j'ai pris un petit peu cher parce que j'ai dû refaire ma vidéo en deux parties, avec Ryu donc on va tout de suite le soigner. Avec Karn on attaque, si vous avez un tour de libre avec Nina, bam on augmente l'attaque de Karn, toujours la même technique. Sensiblement toujours la même technique, sachant que là vous allez voir qu'avec 1100 PV, la barre de vie du boss diminue à une vitesse assez impressionnante. Ici une petite attaque bizarre qui va toucher tous mes personnages avec du 40 pour tout le monde, c'est plutôt pas mal mais voilà, on va très très vite se soigner. Un petit contre de la part de Ox qui est plutôt stylé, mais malheureusement ça enlève que très peu de vie, mais c'est un bon petit complément d'attaque on va dire. On attaque ici, là on va tout simplement soigner Nina, on continue d'attaquer avec Karn, donc n'hésitez pas à booster l'attaque encore une fois si vous avez un tour de libre et que les personnages ne prennent pas trop cher. Il a une bonne défense quand même, vous voyez que les attaques magiques qui ignorent la défense comme justement l'attaque de Ryu est plutôt utile. Donc attention voilà, à son Blizzard qui touche tout le monde, si jamais vous avez besoin de vous soigner tous vos personnages d'un seul coup, n'hésitez pas à utiliser les déjections qui sont vraiment très utiles pour ça et qui permettent de gagner pas mal de tours. Vous voyez, vous arrivez, vous utilisez une petite déjection et voilà, tout le monde récupère sa vie et c'est parfait. Petit coup critique à 260 qui fait vraiment plaisir et qui va pas tarder à clôturer le combat, peut-être avec l'attaque de Ox, la petite déjection qui rend de la vie à tout le monde. Le boss qui va sûrement enchaîner avec une petite attaque Blizzard ou même recours, voilà effectivement, vous avez la même chose je crois avec les deux esprits précédents. Donc il reprend que 100 PV, donc ça va aller relativement vite, regardez, on va utiliser ce dernier tour et terminer le combat avec un autre coup critique de la part de Ryu. Et donc ça clôture ce combat avec 5203 points d'expérience et 4682 PO, on a légèrement, enfin 1200 points d'expérience de plus que ce qui est indiqué sur la Solus et 1000 PO de plus que ce qui est indiqué sur la Solus également. Assez particulier mais en tout cas voilà pour les informations de ce boss. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part, j'y répondrai avec grand plaisir. C'est un triple boss qui est un petit peu joué sur l'endurance parce qu'il faut être relativement prudent avec ses personnages, sachant qu'ils ne se soignent pas entre chaque combat. Mais sinon dans l'ensemble rien de très compliqué, on utilise la même technique, Ryu en dragon, Shin à l'attaque, Ox à l'attaque, Nina au boostage et au soin. Si nécessaire vous pouvez utiliser même Ryu pour vous soigner si vraiment c'est un petit peu la catastrophe. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo annexe, merci de l'avoir regardé. Et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Breath of Fire 1. Allez salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !